A l'étranger, toujours Thierry Solaire, il y a ce gros coup de colère des Israéliens après le vote à l'ONU d'une résolution condamnante, je cite, la colonisation en territoire palestinien, résolution adoptée grâce à l'abstention de leurs alliés américains. C'est une première depuis très longtemps, depuis le président Jimmy Carter, je crois. Est-ce que pour vous, et donc pour François Fillon, c'est un tournant salutaire ou une grave erreur ? François Fillon, il considère que la France, elle ne retrouvera un rôle et une crédibilité au Proche-Orient, notamment, qu'en dialoguant de manière impartiale avec toutes les parties. Le texte de cette résolution, s'il correspond de toute évidence à la position constante qui est celle de la France de refuser la colonisation, il stigmatise Israël à un moment où tous les efforts devraient être mis en œuvre, mobilisés, pour la lutte contre le terrorisme et puis pour trouver une solution sur la Syrie. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. La conférence de Paris, qui aura lieu le 15 janvier prochain, devrait pouvoir avancer sur le processus de paix. Mais dans ces conditions, on considère que ce sera difficile d'arriver à quelque chose. Donc vous regrettez l'adoption de cette résolution ? Je pense que ce n'était pas la priorité de la communauté internationale qui devrait se donner comme vraie priorité la lutte contre le terrorisme anti-sylamiste et puis la recherche d'une solution sur la Syrie concernant l'avenir du processus de paix pour que cela avance. Il faut que nous, la France, on retrouve une crédibilité en parlant à tout le monde. Et François Fillon, ce qu'il souhaitera faire, c'est rétablir une relation de confiance avec Israël et avec son gouvernement pour arriver à ce que le processus de paix soit réenclenché. La position de la France constante, c'est la sécurité d'Israël, mais c'est également la promotion inlassable de deux États qui vivent en paix avec comme capitale partagée Jérusalem dans le cadre des résolutions des Nations Unies.